Salut à tous c'est Audrey, soyez les bienvenus sur les bêtises de choc-miel Aujourd'hui je vous emmène en Italie, on va faire du poulet cacciatore Donc recette italienne avec plein de saveurs bien sûr on aura des poivrons, des j'allais dire des poireaux Donc plein de saveurs italiennes avec du basilic, de la tomate, des poivrons Voilà, ça va être juste mais très simple à faire et super savoureux Bref vous allez adorer, allez toutes les étapes en vidéo c'est parti Pour cette recette, il vous faudra 4 beaux filets de poulet, un gros poivron rouge et un poivron vert Ou alors du jaune, vous mixez selon vos goûts Il vous faudra aussi 150 g de champignons, un oignon coupé en petits morceaux Il faudra aussi 200 ml de tomates concassées, une vingtaine d'olives noires Il faudra aussi une gousse d'ail coupée en petits morceaux Plein de feuilles de basilic fraîche si possible Du sel, du poivre et bien sûr un bon filet d'huile d'olive Allez on commence cette recette avec donc la mijoteuse si vous n'en avez pas Comme d'habitude vous prenez une grande sauteuse Donc là vous allez tout simplement mettre l'huile d'olive et vous faites chauffer sur un feu vif Pour faire bien dorer les filets de poulet de chaque côté On y ajoute bien sûr un petit peu de sel, de poivre Alors vous faites revenir quelques minutes les morceaux de poulet Vous mettez le couvercle éventuellement pour que ça accélère un petit peu la cuisson Voilà vous les faites dorer 5-6 minutes pas plus même si l'intérieur va être encore cru ce n'est pas grave Vous les retirez ensuite de la sauteuse ou donc de la mijoteuse Bien sûr on garde au maximum le jus de cuisson et l'huile d'olive Et là vous allez ajouter les oignons coupés en petits morceaux avec l'ail Et vous allez mélanger vous faites dorer 2 minutes c'est très rapide Ensuite on y ajoute les lamelles de poivron Vous mélangez et pareil vous allez faire dorer 3-4 minutes Pas plus c'est pas la peine en mélangeant bien vous surveillez Après ça vous allez pouvoir ajouter les tomates concassées On remélange à nouveau pour 1 minute vraiment pas plus Ensuite vous ajoutez les olives noires Donc prenez soin bien sûr de les dénoyauter Moi je les ai acheté déjà dénoyauter mais attention Donc évidemment c'est pas des olives avec le noyau On va éviter de se casser une dent Donc vous remélangez et ensuite vous allez ajouter vos filets de poulet Tout simplement comme ça voilà vous les mettez dedans Vous remuez un petit peu et vous ajoutez les champignons Je les ai ajoutés au dernier moment parce que c'est très fragile Donc voilà c'est pas la peine d'aller casser vos champignons Donc vous remélangez pour que la sauce soit bien répartie Donc si vous n'avez pas de mijoteuse Vous mettez le couvercle de votre sauteuse Et vous laissez vraiment sur un feu doux pendant une heure Si vous avez la mijoteuse vous mettez sur un programme très lent pendant 6 heures Ou alors plus rapide pendant à peu près 3 heures Au dernier moment vous ajoutez le basilic fraîchement ciselé Vous remuez une dernière fois et voilà éventuellement vous prolongez d'une dizaine de minutes la cuisson Mais là vous pouvez vraiment servir c'est prêt Et voilà maintenant vous savez faire un poulet cacciatore Un poulet italien C'est une recette qui nécessite quand même peu d'ingrédients Et qui est vraiment savoureuse et délicieuse Très facile à faire Alors vous pouvez bien sûr servir avec du riz complet Du riz nature, du riz sauvage, des pâtes Moi j'avais servi avec des pâtes Avec une purée parce que comme il y a un petit peu de sauce, un petit peu de jus Bah voilà si vous pouvez napper avec la purée par exemple c'est juste mortel Bon j'avais pas de pommes de terre donc j'ai fait des pâtes Mais voilà vous servez Vous remettez un petit peu de basilic pour la décoration si vous voulez Moi j'ai ajouté des brocolis Voilà parce qu'avec des légumes c'est quand même aussi très sympa Et la dernière petite touche italienne du parmesan râpé bien sûr Vous allez juste vous régaler Et voilà le poulet cacciatore est prêt Ça sent bon puis alors ça fume Donc là j'ai mis des brocolis, des pâtes Vous pouvez bien sûr servir avec du riz ou que des pâtes Enfin c'est vous qui voyez l'accompagnement Waouh dégustation c'est parti Alors bien sûr j'ai fait cette recette à la mijoteuse Mais elle s'adapte forcément Vous pouvez la faire dans une petite sauteuse On sent toutes les saveurs Les petites olives noires, les poivrons, les tomates C'est vraiment délicieux C'est très simple Les enfants en tout cas ont adoré cette recette Je suis trop contente En tout cas n'hésitez pas à réaliser cette recette Envoyez moi vos photos sur les réseaux sociaux N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter cette vidéo N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Salut tout le monde Et moi je vous remercie vous apprends Gate